bienvenue dans ce rasage du jour donc souvenez vous la dernière vidéo ouverture de colis donc c'est en provenance de chez art du barbier et il y avait le savon et l'après-rasage raso roc the stallion donc je vous mettrai lien par l'inscription vous donne rendez vous chez isabelle si le produit vous paye vous tente voilà donc pour info je le rappel je les ai déjà dit raso roc s'est fabriqué en italie à turin dans la savonnerie tfs c'est en fencing voilà savonnerie qui est quand même bien réputé en italie blaireau artisan réunionnais nicoel allez c'est parti donc la compo suif huile de coco aloe vera puis la senteur vous le dirai pendant le blaire otage donc ce stallion en fait c'est pour rendre hommage un youtubeur américain peut-être vous le connaissez qui se rase casier coupe chou donc la senteur s'est inspiré de chez aqua di parma colonia hood donc pour info moi je connais pas du tout mais le flacon de 100 ml c'est dans les 190 euros donc ça suit ça situe un peu là à la marque et du coup je vais aller sur le site de chez aqua di parma pour voir la description de la senteur et je suis quand même plutôt d'accord avec ce qu'ils disent donc senteur plutôt chaude orientale avec de l'orange bergamote hood patchouli cèdre musc et ils ont marqué une petite phrase que c'est vrai que j'aime bien le choix idéal pour un homme de caractère mais je suis bien d'accord avec eux parce que c'est que cette senteur là elle a du caractère elle est puissante elle est présente et ça fait quelque chose de quand même masculin franchement ça ça moi pour moi perso ça laisse personne indifférent mais c'est quand même une senteur pas évidente à décrire et je sais pas en fait si les parfums par an on les distingue mais c'est plus un mélange bon la mousse elle se monte bien impeccable ça va aller d'ailleurs c'est vrai que depuis peu je me remets à tester des lames parce que pendant une longue période là je vois que moi ma peau elle était super exigeante avec les lames elle me le faisait savoir et là depuis peu ça va je commence à retester petit à petit et ça se passe bien en fait ça faisait surtout souvent les lames je me rappelle plus trop lesquelles mais j'en ai testé pas mal des irritations après le rasage mais aussi à la repousse le lendemain et c'était ça le pire on peut avoir une barre de deux jours c'est vrai que l'astra verte là elle a l'air bien tranchante pour une passe, première passe, le boulot est bien fait la peau elle est encore glissante, elle hydratée impeccable le savon fait bien boulot allez deuxième passe, donc j'ai basculé la tête sur deux et c'est vrai que la senteur là elle est bien présente une fois de plus ça fait quelque chose vraiment de c'est vrai qu'ils disent que ça fait une odeur chaude et orientale enfin ils disent moyenne orient mais c'est pas quelque chose d'épicé non plus parce que moi perso quand je pense orientale ça me fait penser aux épices mais là non vous savez que le savon il glisse bien là je le sens bien deuxième passe impeccable aussi la lame je ne l'ai quasiment pas senti il faut dire aussi que la tête 2 elle est bien et l'astra verte aussi franchement la verte platinum pas dégueu ça faisait longtemps je ne l'avais pas essayé peut-être plus d'un an ça c'est assez fort possible et puis voilà donc je me reste après rasage à toute concernant l'hydratation du savon après le rasage ça sèche pas la peau ça hydrate pas non plus c'est pas mirobolant mais moi ce que je retiens c'est que la peau elle est pas sèche ça tire pas ça va quand même allez l'après rasage mon deuxième meilleur moment du rasage après le blairotage c'est vrai que le blairotage c'est mon moment préféré du rasage puis après l'après rasage alcoolisé j'aime bien moi j'aime bien ce coup de fouet puis avoir une bonne senteur après puis voilà c'est vrai qu'après rasage aussi le de ras au roc ça fait du boulot c'est sympa les senteurs la senteur là elle est comme le savon pareil à l'identique donc c'est vraiment un truc je vais répéter encore une senteur chaude bien bien masculine et puis voilà donc si ça vous plaît rendez-vous ardu barbier merci du visionnage et bon rasage tchou